Initié par la ministre de la Promotion de la Femme, Inès Bertil Nefer-Ingani, pour combattre toutes sortes de violences perpétrées à l'égard des femmes et des filles, ce projet de loi prévoit plusieurs sanctions sévères à l'encontre des infracteurs. Après son approbation par les deux chambres du Parlement, les 1er et 2 mars dernier, il était du devoir de Ferdinand Mamona en tant que député de la deuxième circonscription électorale de Luandili et de sensibiliser les femmes de l'Association Grand Bota pour l'Emploi et le Développement, AGMED, sur les dispositions de cette loi pour leur permettre de s'en approprier. Cette loi marque un tournant. En effet, dans notre pays, les femmes sont hors victimes des violences de pauvres. Le but de cette loi est de mettre un terme à ces violences, notamment par des mesures de prévention, de protection, d'assistance et de prise en charge de victimes, ainsi que d'une modalité que poursuit des auteurs de ces violences et de repressions de leurs actes. Je vous envie donc à vous approprier de ces dispositions qui vous seront développées tout à l'heure, en saisir la quintessence pour en parler auprès de vos voisines et de vos voisins, à initier des groupes de réflexion et d'échanger sur les différents aspects qu'elle a fait de guérir nos séries de ce mal. Une occasion tout indiquée pour ces femmes de se mettre leurs préoccupations à l'endroit de l'élu de leur circonscription, qui a éclairé leur lanterne sur les comportements à adopter face à une violence et les moyens de recours. L'une d'elles apprécie l'initiative. Avec ces lois qu'on nous a citées là, nous avons raison, pour nous les femmes, nous avons raison parce qu'il y a beaucoup de viols, même dans nos foyers. La femme, ce jour-là, si elle ne veut pas satisfaire le mari, elle peut refuser. Mais parfois le mari le prend de force. C'est une violation, ce n'est pas bon. Donc vraiment, les femmes doivent connaître que ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Ferdinand Mamona a poursuivi son action dans les autres quartiers de sa circonscription électorale, notamment Mbota, Bissongu et Cité américaine. Avec le même message à l'endroit des femmes, celui de s'approprier la loi sur la lutte contre les violences exercées à leur endroit, l'une des victoires acquises dans leurs multiples révendications.